rebonjour rebonjour famille rebonjour donc je reviens avec mon direct parce que ce matin je suis partie à la mairie à la mairie de chambéry et j'ai demandé à voir le maire parce que chambéry c'est une ville c'est centralisé il ya un maire il ya un profet on nous a appris ça à l'école parce qu'au cameroun on part à l'école donc en ayant souci à la décentralisation territoriale c'est centralisé il ya le maire il ya le préfet donc quand je vais à la mairie premièrement bah j'explique je je donne le nom de l'établissement on me dit comme ça concerne une école un collège privé oui ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas intervenir voilà ils ne peuvent pas directement intervenir que j'aille voir à la préfecture et à la préfecture je suis partie bah ils m'ont dit de faire un courrier pas c'est la france on est d'accord et ce que j'apprends là c'est que en fait le directeur le chef de l'établissement où ma fille est il adjoint au maire dans une commune de la ville de chambéry dont c'est un élu c'est un élu voilà monsieur fabien griot voilà c'est il est un élu donc c'est celui qui m'a répondu qui me disait hier que ouais voilà on ne peut pas avoir accès aux caméras c'est quelqu'un qui connaît le droit c'est quelqu'un qui connaît les lois c'est quelqu'un pour qui on a voté pour la protection des populations voilà donc aujourd'hui ma fille elle est citoyenne française elle est citoyenne française c'est une enfant et je me rends compte que les choses en fait je ne aujourd'hui je parle pas de la police parce qu'ils font leur boulot à leur rythme mais les autorités l'éducation ils me disent que oui il faut voir parce que c'est une école privée en fait c'est parce que c'est un élu parce que c'est c'est un élu c'est un élu un élu local voilà il est il est élu à la ravoir à la mairie de la ravoir donc et la mairie de la ravoir est centralisée par la mairie centrale de chambéry donc il c'est pour ça que la dame chuchotait au téléphone quand je suis partie à la mairie en fait mais moi je dis même si c'est papa matron même si c'est dieu puis dieu tout puissant qui descend ça concerne mon enfant et il n'y a personne donc mon dieu sur terre c'est ma mère et c'est mes enfants donc je ne c'est à dire je ne tolérerai pas je ne laisserai pas je ne lâcherai pas c'est pas parce que c'est une élu que je vais avoir peur je savais pas que c'était je savais pas que c'était un élu en fait je savais pas je sais c'est un élu c'est un élu qu'on a voté pour quand on vote un élu c'est pourquoi mettez en commentaire le rôle d'un élu dans une communauté et en second plan il est chef d'établissement privé dans le dans le dans le privé catholique il échauffe d'établissement il échauffe d'établissement on est en france en 2021 je suis désolé hein je suis désolé la france que je connais c'est une france de loi c'est une france de droit donc je veux que justice soit faite pour ma fille je ne veux pas qu'il y ait violence je ne veux pas qu'il y ait voilà qu'il soit je veux que justice soit fait tu es le ministre de la république papa donc papa tu vas pas me voir je dois venir te dit que mes enfants enfin je travaille je paye mes impôts je paye mes impôts je travaille comme une bête mais pendant le confinement je travaillais j'ai mis ma santé j'ai exposé ma santé pour le bien de la population oui 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 donc je suis citoyenne je suis citoyenne et ma fille elle est française je suis camerounaise mais ma fille elle est française donc déjà sur le fait où nous on va dire on va nous crêter comme les écrangers d'accord ok et elle elle est française vous voulez quoi l'acte de naissance balais à nantes si vous voulez je vous le graisse vous voulez pas mon livret de famille il est là vous voulez sa carte d'identité son passeport bordeaux il est là elle est entrée en france étant française oui 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 donc là aujourd'hui que ce soit l'élu que ce soit papa matron du moment où ça concerne mon enfant je ne vois pas président je ne vois pas dieu je veux voir la santé de mon enfant je veux que justice soit fait vous comprenez parce que en fait les choses ne bougent pas parce que c'est un élu c'est pour ça les choses ne bougent pas parce que c'est un élu l'enfant ne va pas bien parce qu'on était chez le médecin ce matin ce qu'ils me demandent l'enfant ne va pas bien parce que il y a le but qui se forme dans l'oeil et le médecin nous a on est parti en urgence là tout à l'heure à à l'hôpital de chambéry pour voir l'ophtamo voir si on peut opérer mais en fait comme l'oeil il est collé donc ils nous ont donné des gouttes à infiltrer et des ddl on a on lui a donné encore en substitution de d'anti-inflammatoire fort pour que ça dépend et pour qu'on puisse voir pourquoi le puce sort de l'oeil voilà donc je veux comprendre je veux comprendre taguez moi tout le monde claudicia taguez moi on l'appelle comment la série lanouna taguez moi tout le monde je veux comprendre en fait le chef d'établissement de ma fille monsieur griot fabien il est un élu local il a un élu des villes des villes autour de chambéry à la ravoir oui il a un élu dont je veux comprendre je veux comprendre parce que je perds la tête je veux qu'on je ne viens pas sur internet pour attirer la haine je veux que je suis soit fait parce que c'est mon enfant c'est votre enfant c'est l'enfant de la nation c'est l'enfant de la elle peut même avoir le poste le poste de ministre demain le poste de je ne sais pas quoi demain donc c'est un enfant et me contacte par mail tout à l'heure ouais madame au vu de ce qui se passe aux réseaux sociaux il faudrait qu'on se rencontre parce qu'il ya trop de choses qui sont dit sur les réseaux sociaux ah bah quand ça concernait la santé de mon enfant là il ne voulait pas me voir là il n'a pas appelé pour prendre des nouvelles là il m'appelle maintenant parce que ouais ma fille à chaque fois que j'ai envoyé les mails pour le rencontrer pour les problèmes raciste ce qui se passe il m'a il m'a contacté mais c'est un élu c'est un élu c'est un élu il est élu par le peuple français et ma fille elle est française il est élu pour protéger quand on est liant au Cameroun si on est élu que c'est toi qui gère le quartier c'est toi qui gère tel secteur c'est parce que c'est toi qui doit protéger tu dois protéger la nation c'est toi qui doit protéger la nation mais là je suis un peu choqué de savoir qu'un élu à je suis même dépassé de savoir que c'est un élu qui qui est chef d'établissement dans un collège catholique et et en fait il voulait m'influencer il me dit ouais les caméras ne marchent pas parce que la fois c'est un pays de croix et on ne s'était plus on s'est trop tue on est resté silencieux maman j'ai mes papiers expédie si vous voulez renvoyez-moi au Cameroun mais avec le visa de mon enfant fait renvoyez-moi je m'en fous mieux je meurs de fin vous me racontez quoi donc il ya tout ce silence parce que c'est un élu on me dit à la mairie ouais madame vous savez il faut contacter l'éducation et l'éducation laissez les élus que vous va gérer non mais j'ai dit le silence est fini justice sera faite pour négligence parce qu'il m'a demandé ouais c'est quoi le motif de ma peine mais non oui moi pour négligence en milieu scolaire pour violence et pour racisme c'est trois volets dans ma tête là je suis partie à l'école au Cameroun j'ai fait j'ai fait communication à l'institution tout on nous apprenait le droit loin quand ça concerne ma vie la vie de mes enfants je ne suis pas celle à soumis ça si je suis loin d'être celle là je suis loin aujourd'hui je ne suis pas oui mais je suis une mère d'enfant et je pleure pour mon enfant que je suis soit fait violence racisme et négligence en milieu scolaire je m'en fous de ce que vous allez me faire vous allez me dire le blabla de ça je n'en ai rien à foutre voilà le visage de mon enfant voilà comment j'étais allé la trouver à l'école j'avais pas encore vu la plaie voilà la plaie voilà la plaie amochée là la partie s'y était pas été tombé comme ça dont il y en a un trou et aujourd'hui l'oeil affecté parce que on ne sait pas donc les gens qui vont vouloir m'influencer je ne suis pas influençable je suis soit fait pour mon enfant et rien que ça comme elle n'était pas dans la rue en train de courir elle n'était pas dans la rue c'est la photo de classe elle n'était pas dans la rue toute mignonne vous m'envoyez votre enfant quand la voilà elle ne peut pas être la prochaine première dame même dans tant temps 1 vous me parlez de quoi de laisser je ne laisse bien attention de ce que tu dis dans les réseaux sociaux j'ai insulté qui je dis que l'hôpital de chambéry je vais aller le récupérer oui je vais compléter avec ma plainte ma fille m'a donné les nombres de ses camarades de classe qui était là le jour qu'elle est tombée il y avait aussi les surveillants aujourd'hui il y avait personne quand elle est tombée à coufou et tam ok il n'y a pas de problème mais justice sera faite on va savoir ce qui s'est passé oui quand vous m'avez créé de la merde dans vos bureaux alors que je suis venu vous voir on verra ce qui s'est passé vous êtes élu local ça veut dire que vous savez vous êtes là pour protéger la population vous est là pour pour aider la population à régler leurs difficultés et problèmes ma fille subit le racisme depuis je veux vous voir dans vos crécoles personne ne me reçoit en ma peine seulement lorsqu'elle a frappé aussi un enfant qu'il a créé de salle noire et qu'il a qui a tapé sur elle quand elle dose c'est que non elle est trop costaud elle a tapé fort et moi non pour les noirs aujourd'hui ma fille est victime de racisme on veut que je ferme la bouche il me convoque pour que pour négocier pourquoi ils ne montrent pas ils ne m'ont pas soutenu je n'ai vu personne à l'hôpital quand elle est tombée donc là j'ai besoin je veux que je suis soit fait pour ma petite chloé c'est tout je veux que je suis soit fait je ne sais pas pourquoi c'est calme même dans les médias je sais pas parce qu'en fait je sais pas si ça leur fait rien je sais pas elle n'a que 11 ans elle n'a que 11 ans vous voyez ouais mon enfant vous savez c'est que le médecin crétan m'a dit il faut qu'elle voyait un urgent sur un psy parce qu'elle ne va pas bien oui nous en afrique on ne connaît pas les psys tu as un problème dès que tu as un problème tu parles et puis on te conseille ça nous on est fort de mon moral mais si on pour ma fille là on me conseille du jaman de voir c'est que mon enfant sera et perd confiance en elle elle est comme c'est à dire comme une guitare le visage on touche au visage mon enfant et vous voulez que je me taise je vais pas me taire non je ne vais pas me taire soit le maître de la terre quand c'est mon enfant et je ne connais pas ton statut social ça ne m'intéresse pas et ça ne pourra jamais m'intéresser parce que ce n'est pas ça qui me permet de payer les factures et s'il vous plaît c'est une école privée je suis prélevée tous les mois je suis prélevée pourtant l'école est gratuite en france j'ai choisi le privé pour un meilleur pour moi pas pour un meilleur mais pour un meilleur encadrement parce qu'ils sortent d'afrique mes enfants pour qu'ils soient bien encadrés genre pour que voilà pour qu'ils aient un suivi vraiment spirituel parce qu'à l'entrée de l'école il ya la sainte vierge marie oui et ils sont insensibles donc les masques là vont tomber les masques là vont tomber on est lu je suis mangue madeleine lunet main de épouse l'une est madeleine et mon enfant c'est l'une est mangue anna chloé et que justice soit fait que justice soit fait c'est tout ce que je demande que je suis soit fait pour mon enfant le reste ne m'intéresse pas élu local c'est pour ça que même quand je suis allé demander à la mairie voile mais voici c'est leur collègue bien c'est mon dieu la personne que j'ai comme bouclier c'est mon dieu c'est vous qui est derrière la caméra qui me regarde derrière vos écrans me retient je veux merci déjà tous ceux qui me soutiennent à tous ces blogueurs qui ont partagé j'ai besoin de j'ai besoin de votre aide merci